bonjour nous allons nous attaquer aujourd'hui aux deux premières pages de la méthode rose la page 6 et la page 7 qui s'appelle pour la première les 5 doigts et pour la deuxième les intervalles disjoints ou notes non voisines donc c'est vraiment le tout début pour apprendre à bouger un peu ses doigts sur le clavier alors l'avantage c'est qu'on a tous les numéros des doigts qui sont marqués sur les sur les pages je vous les mettrai en pièce jointe à la fin de cette vidéo c'est vraiment pour débuter et s'entraîner à mettre un doigt sur chaque note et à mettre les bons doigts sur les bonnes notes donc nous allons commencer donc la première chose à faire c'est poser ses doigts correctement sur le clavier pousse de la main droite sur le do c'est le do 5 pourquoi 5 parce qu'il est le cinquième en partant de la gauche du clavier donc nous avons un deux trois quatre cinquième do et petit doigt de la main gauche sur le do 4 on y va pour l'exercice numéro 1 je vous rappelle les doigts bien arrondis un doigt sur chaque note et on essaie de ne pas jouer avec le bras ou l'avant-bras on essaie de jouer avec les doigts seulement les doigts doivent bouger les mains bougent pas pour le moment on se déplace pas sur le clavier c'est uniquement les doigts qui montent et qui descendent exercice numéro 1 exercice numéro 2 toujours en do exercice numéro 3 on part aussi sur un do exercice numéro 5 qui lui commence sur un mi troisième doigt de la main droite et troisième de la main gauche c'est facile de s'en souvenir quand on est en position de dos c'est à dire avec le pouce sur le do ou le petit doigt de la main gauche sur le do le 3 le troisième doigt c'est toujours le mi on y va pour le numéro 5 le numéro 6 numéro 7 toujours en mi et numéro 8 le dernier en mi les trois derniers de cette première page sont à peu près identiques aux précédents sauf qu'ils démarrent sur un sol donc petit doigt de la main droite pouce de la main gauche je vous rappelle qu'on est toujours avec le pouce de la main droite sur le do 5 et le petit doigt de la main gauche sur le do 4 on y va pour le numéro 9 numéro 10 et numéro 11 qui est le dernier de la page 6 on change de page et nous allons maintenant travailler sur des intervalles c'est à dire un écart entre deux notes qui ne sont pas côte à côte les premiers intervalles que nous aurons à faire sont des tiers c'est à dire soit do mi soit ré fa 2 4 soit mi sol 3 5 donc les quatre premiers exercices sont sur les tiers numéro 1 numéro 2 qui lui part en mi numéro 3 et numéro 4 nous passons maintenant au numéro 5 qui sont les intervalles de cartes c'est à dire là on était en tierce trois notes do ré mi donc on saute la note du milieu ça nous fait une tierce maintenant on va faire do ré mi fa et on saute les deux notes entre le do et le fa on ne joue pas le ré on ne joue pas le mi ça nous fait une carte à un intervalle de quatre notes 4 pour cartes on y va pour le 5 et enfin la dernière partie les quintes c'est à dire un intervalle de cinq notes quinte pour cinq donc là on a pas tellement dans le choix des positions c'est toujours sol ou dos petit doigt ou pouce le numéro 8 et enfin le dernier exercice de la page qui lui est le récapitulatif de tout ce qu'on a vu sur la page c'est à dire les secondes do ré un intervalle de deux notes do ré deux pour seconde les tierces un intervalle de trois notes do mi les quartes un intervalle de quatre notes do fa les quintes un intervalle de cinq notes do sol et on va redescendre après seconde fa sol tierce mi sol quarte ré sol quinte do sol donc on le fait une fois lentement et pour s'amuser on essaie de le faire un petit peu plus vite et plus lié et voilà ce qui termine les deux premières pages de notre méthode rose de notre méthode on va on va on va Sous-titrage FR ?